Sophie Richard, bonsoir. Salut, Marc. Allô. Oh, là, je vous dérange, vous êtes à table. Non, tu nous dérange pas pendant toutes, Marc, c'est ça, c'est ça. En fait, ça, c'est juste de la bouffe, là. Mais nous, au fond, on se nourrit de hargne et de mépris pour ceux qui pensent pas comme nous autres. Exactement, puis honnêtement, si c'est pas mangeable, on a fait le soupir, fait que je pense pas qu'on va se risquer à ça. Je dois le dire, on est nuls en cuisine, complètement, mais on sait cuisiner nos invités, par contre. Je me l'ai envoyé. Oui, c'est ça. Mais pour revenir à 2003, donc, le virage à droite. Bah, tu sais, on a été les premiers, hein, à l'adopter ça. Les premiers! Quand le gouvernement a dit qu'on pouvait virer à droite, moi, j'ai dit à mon chum, j'ai dit, «Virez ça! Ah oui, vire! » Ah oui, puis moi, j'ai fait une et deux, j'ai viré comme j'avais jamais viré, hein. Malheureusement, en faisant ça, j'ai heurté de plein fin mes principes. Ben, faut dire que t'as jamais été bien, bien fort sur les angles morts, hein. Mon chum, là, ça j'adore, c'est que mon chum, s'il voit pas quelque chose, ça existe pas. Je trouve ça très viril. Ben oui, mais, hey, ça va faire les petits lapins qui conduisent en regardant tout autour pour être sûr de pas faire bobo à personne. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les hommes qui se sont battus pour notre liberté, ils se demandaient pas si leur teint quand ils étaient sur la piste cyclable. Ça, mon amour, ça, c'est... On en a parlé de ça, là, la Deuxième Guerre mondiale, là, je te le supplie, change de record! Churchill, il shiftait avec son cigare! Tout ça pour dire, Marc, qu'on a viré à droite d'aplomb, hein. Oui, mais bon, mais vous êtes au courant que c'était une autorisation qui concernait le code de la route et les virages à droite au feu rouge. Ben, c'est ça, oui, ben, c'est ça! Mais nous, nous, on l'avait pris au figuré. C'est ça. C'était pas clair qu'on parlait de voiture et pas de chroniqueur. On était petits, wake up, guys! Une fois qu'on a flashé, ben, il était trop tard, on était engagés solides, puis on n'a jamais eu de regrets, par exemple. Les regrets, c'est pour les losers. Puis pour les chanteuses en linge mou. Oui! C'est pour ça qu'on a... Nous, en tout cas, on n'a jamais fait marche arrière. Non! Oui, mais là, excusez-moi, je vous suis plus... Est-ce qu'on parle de conduite automobile ou de position idéologique? Hé Dieu, Marc, je sais pas! Moi, je suis le chroniqueur le plus lourd au Québec. Penses-tu que je vais faire dans la dentelle quand il y a le temps d'interpréter un projet plus loin? Hum! Coudon, c'est bien méchant. C'est un napkin, ça. Marc, ce que Richard essaie de dire, là, c'est que, pour nous, le virage à droite, qu'il soit métaphorique ou qu'il soit littéral, c'est une question de cohérence! Oui, parce que nous autres, on a dit qu'on vire à droite, on vire à droite. Après ça, on vire encore à droite. Tu vires tout le temps à droite quand t'as dit que tu vires à droite. Oui, bien là, je voudrais pas avoir l'air cassé de party, mais à force de virer toujours du même bord, on finit pas par tourner en rond. Absolument! Mais c'est quoi le problème avec ça? Wake up, guy! C'est scientifiquement prouvé qu'en répétant toujours la même affaire à Dumont qui pensait exactement comme toi, tu finis par changer le monde! OK, vous avez vraiment tout rationalisé ça, là. Wake up, Marc! Ben oui, t'as raison. Wake up, écoutez, c'est le cas de le dire. Je pense qu'on a fait le tour de la question, alors on va vous laisser manger tous les deux. Oui, mais je pense qu'on va aller au resto parce que la napkin, elle passe pas. Oui, mais c'est pas grave, mon chéri. Si jamais tu digères mal, tu peux toujours te torcher avec le conseil de presse. Ah! Oh! Oh, je l'ai envoyé! Je l'ai envoyé! Je l'ai envoyé en quelle heure! Oh là là! Allez, on attaque ça! Oui. Oh! C'est... Je suis plus, là. Maintenant que le chien a été malade, là. Non! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada